C'est un fantasieux bien sûr. Mais c'est plutôt un cadre de film impressionniste. Regarde cette vieille ville enfumée, ou château de cartes, mais avec à l'intérieur des costumes de Marie-Laurence. Je pense que ce contraste sierrait bien à cette pièce éméchée, toute de guingouas et de replis, en glaces et corridors, donnelles et bosquets, jeu dans le jeu. Où Musset fait l'école buissonnière, se délasse et se complète à bouffonner comme son personnage. On croit déjà entendre Jules Laforgue et ses réalités légendaires. Mon dernier rêve, c'est Jules Lemaitre, un des rares critiques de ces derniers siècles qui n'a pas dit de bêtises, qui en parlant de Fantasio disait « c'est le plus rêvé des rêves ». Chacun idéalise sa quête. Alors on est en plein tapis volant, en plein mirage. Pas d'amour, si ce n'est de l'impossible. Pour Elsbeth, c'est le fou. Pour Fantasio, c'est le vent. Mélange de mélancolie et de fantasque, pièce complètement chimérique, dans laquelle même la bêtise s'exprime joliment. Je pense au prince de Mantoux, qui aurait si joliment joué Jean Bébert, je pense qu'il l'a jamais joué, qui est moins cruelle que Claudio, moins off-manesque, et pas aussi fantoche que le baron et les Blasius William. Oui, Musset n'arrive pas à oublier Venise. Il ne croit plus en l'homme ni en la femme, d'où cet ennui. Ce nihilisme qui court dans le fond de la toile, l'ombre de la mort, sous les parures de cours et de carnaval. Si j'étais Dieu, vois-tu bonhomme. Le fou ajuste sa lorgnette jusqu'à notre monde en décomposition. Contrairement à ceux qui souvent voient dans l'Orienz Haccio la pièce shakespearienne de Musset, qui n'ont aucun rapport, c'est Fantasio qui évoque le mieux Shakespeare. On a l'impression d'un Hamlet égaré dans « Comme il vous plaira », avec une elle s'bête aussi pure qu'Ophélie, mais plus profonde. On pense au mariage d'Hamlet, de Sarment. Je me souviens d'ailleurs qu'une fois de plus, Simon, René Simon et Dussane étaient d'accord pour imaginer Fantasio comme Hamlet, couleur des cheveux, coiffure de Laurence Olivier, comme un joli petit jeune homme plutôt replet, buveur de bière, pas du tout à l'image de son ambition. Il y a un acteur qui a joué Hamlet, d'ailleurs, paraît-il sûrement divinement, je ne l'ai pas vu, mais qui était un des plus grands comédiens de notre temps, c'est Oscar Werner. Je pense qu'il serait, qu'il aurait été idéalement Fantasio, ne serait-ce que par sa ressemblance étonnante avec Schubert. Le roi de Bavière, on ne sait pas quand tout ça. Le prince de Mantoux, Marinoni, l'aide de camp du prince, Rutaine, le secrétaire du roi, Fantasio, Ahmad, Pacio, Spac, jeunes gens de la ville, des officiers, des pages, Elsbeth, fille du roi de Bavière, et sa gouvernante. Ça se passe comme tout ce théâtre d'éclaté de Musset quand on pense qu'il écrivait sans imaginer une seconde qui pourrait être jouée, et que c'est le seul dramaturge qui reste du XIXe. Pas toujours facile à monter, surtout quand Paul de Musset s'est employé à tout défigurer, mais c'est quand même le seul qui est fait du théâtre. Alors ça se passe à la cour, dans une rue, une auberge, sur la route de Munich. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, le jardin du roi de Bavière, cette espèce de labyrinthe où toutes ces intrigues se nouent et se dénouent. Et puis, une prison. À la cour, le roi est entouré de ses courtisans et le rutaine, son secrétaire. Mes amis, je vous ai annoncé, il y a déjà 20 ans, les fiançailles de ma chère Esbeth avec le prince de Mantoux. Je vous annonce aujourd'hui l'arrivée du prince, ce soir, peut-être demain ou plus tard, il sera dans ce palais, que ce soit un jour de fête pour tout le monde, que les prisons s'ouvrent et que le peuple passe la nuit dans les divertissements. Les cotisans se retirent. Rutaine, où est ma fille ? Cyr, elle est dans le parc avec sa gouverneur de route. Rutaine, est-elle triste ou gaie de ce mariage qui s'apprête ? Cyr, il m'a paru que le visage de la princesse était voilé de quelques mélancolies. Quelle est la jeune fille qui ne rêve pas la veille de ses noces ? La mort de Saint-Jean l'a contrariée. Et penses-tu la mort de mon bouffon, d'un plaisant de courbe, bossu et presque aveugle ? La princesse l'aimait. Dis-moi, Rutaine, toi qui as vu le prince, quel homme est-ce ? Je lui donne ce que j'ai de plus précieux au monde, je ne le connais point. Oh, sire, je suis meuré fort peu de temps, mon tout, on parle franchement. Par quels yeux puis-je voir la vérité, si ce n'est pas les tiens ? En vérité, sire, je ne saurais rien dire sur le caractère et l'esprit du noble prince. Tu hésites ? Toi, courtisan, de combien d'éloges l'air de cette chambre seraient déjà remplis, de combien d'hyperboles et de métaphores flatteuses si le prince, qui sera demain mon genre, t'avait paru digne de ce titre. Me serais-je trompé, mon ami ? Aurais-je fait en lui un mauvais choix ? Sire, le prince passe pour le meilleur des rois. La politique est une fine toile d'araignée dans laquelle se débattent bien des pauvres mouches mutilées. Je ne sacrifierai le bonheur de ma fille à aucun intérêt. Ils sortent.